24 siècles après son apparition chez Platon, la mythique cité de l'Atlantide demeure un terme fertile dans l'art, la littérature et la pop culture. Elle passionne les scientifiques comme les rêveurs et continue d'exister à mi-chemin entre le mythe et la réalité. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit terrible, tous vos combattants furent engloutis dans la terre et l'île Atlantide disparut dans la mer. Jules Verne la découvre à bord du Nautilus, dans 20 000 lieux sous les mers. J.R.R. Tolkien s'en inspire pour créer l'île fictive de Numé-Nord. Et Georges R.R. Martin, la cité détruite Valiria dans Game of Thrones. Pas moins de 40 000 ouvrages évoquent aujourd'hui le mythe de l'Atlantide. Mais c'est à Platon que l'on doit la première occurrence de cette cité de légende. Le disciple de Socrate relate dans deux de ses ouvrages cette histoire vieille de 9 000 ans. Dans le Timée et le Critias, dialogue écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec fait parler son mentor Socrate. Il relate ainsi une discussion entre le législateur Solon et un prêtre qui fait état d'une île immense qui s'étendait autrefois au-delà des colonnes d'Héraclès, l'actuel détroit de Gibraltar. Selon lui, au commencement des âges, Poséidon s'éprend de Clito, une mortelle. De cette union naît un fils aîné, Atlas, qui hérite de l'Atlantide. Il y fait construire une cité idéale, bâtie selon des cercles concentriques autour du temple en l'honneur de Poséidon et Clito. Le continent devient un empire prospère, profitant d'une faune et d'une flore abondantes, d'un sous-sol regorgeant de matières premières, dont le fameux oricalque, un métal précieux que l'on retrouve dans plusieurs récits antiques. Grâce à leur richesse, les Atlantes construisent des temples, des palais, et développent leur commerce et leur armée. Le récit du Critias s'interrompt brutalement au beau milieu d'une phrase. Lorsque les dieux furent tous réunis, Zeus dit La fin de l'histoire de l'Atlantide est tout de même rapportée par Platon dans le Timée. Au fil des années, enivrée par cette toute-puissance, la civilisation atlante tente de conquérir le bassin méditerranéen avant d'être repoussée par les Athéniens. Mais le mal est fait. Et Zeus, furieux, déclenche une série de cataclysmes qui condamnent la cité et ses habitants à disparaître dans les eaux pour les punir de leur orgueil. Fait historique ou mythe imaginé par Platon, le personnage de Socrate présente en tout cas ce récit dans le Timée comme une histoire véritable. Si la légende de l'Atlantide n'a que peu de répercussions durant l'Antiquité, c'est à la Renaissance que les intellectuels se passionnent véritablement pour le mythe. Les théories les plus folles se succèdent. On lance des recherches aux quatre coins du monde et on décrète que les vestiges de l'Atlantide peuvent être retrouvés à Madère, aux Açores, aux Canaries, au large de la Sardaigne, vers Santorin. Le français Jean-Sylvain Bailly, maire de Paris sous la Révolution, relate quant à lui dans ses lettres à Voltaire que l'île de Platon se cacherait au-delà du cercle polaire, sur des îles inconnues, inaccessibles par les glaces. Plus terre à terre, d'autres chercheurs émettent l'hypothèse que le mythe raconté par Platon soit en fait l'écho d'un véritable événement. En effet, en 373 avant Jésus-Christ, la ville déliquée, célèbre pour son temple dédié à Poséidon et située dans le sud de la Grèce, est dévastée par un tsunami dont peu d'habitants réchappent. Aujourd'hui encore, des passionnés tentent de percer le mystère atlante, tandis que le cinéma, la télévision, les bandes dessinées ou encore les jeux vidéo continuent d'entretenir notre fascination. Sous-titrage ST' 501